Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances, car les miennes se sont finies. Enfin bref, profitez de votre temps libre car aujourd'hui on va parler d'un animé que beaucoup connaissent. J'ai même envie de dire que c'est limite devenu une référence dans le domaine de la comédie romantique. Oui, je parle bien de Toradora, un animé dispo sur Netflix qui en aura marqué plus d'un. Mais si j'en parle dans cette vidéo, c'est parce qu'en secondaire, j'avais envie de donner mon avis sur la série. Et aussi vite fait le présenter pour ceux qui pourraient ne pas connaître, ce qu'on va d'ailleurs faire. Et vers la fin, ce pourquoi ma motivation est là aujourd'hui, on va aborder le sujet de sa probable suite, donc de sa saison 2. Et ici, je vais surtout rétablir beaucoup de vérité, car en allant me renseigner et ayant vu les avis par ci et par là, j'ai vraiment eu l'impression de nager en pleine euphorie, mais je détaillerai tout ça dans la partie concernée de la vidéo. En attendant, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ceux pour qui c'est déjà fait, vous êtes évidemment l'élite. Bref, sans vous faire perdre plus de temps, lançons l'intro, ou plutôt devrais-je dire, la nouvelle intro. Dora Dora est un shonen, car pour genre comédie romantique, tranche de vie, drame, school life, et pour thème, école, relations amoureuses, amitié et famille, l'oeuvre a fait ses débuts en manga en light novel par l'auteur Yoyuko Takemiya, qui est également l'auteur des light novel de Golden Time. Celui-ci comptabilise un total de 10 volumes, sortis entre 2006 et 2009. Également, un spin-off de l'oeuvre en light novel sera sorti entre temps, et s'est fini en 2007 pour comptabiliser seulement 3 volumes. Ensuite vient le manga, pré-publié dans le comic d'un ganky d'Iyo, magazine qui accueille des oeuvres comme Axel World ou encore Gwen Lagan. Sa parution a débuté en 2007, et continue toujours aujourd'hui pour comptabiliser un total de 8 tomes. Finalement, vient l'anime, fait par les studios JC Staff, et licencié en France par Netflix. Sa diffusion a commencé en octobre 2008, et s'est fini en mars 2008, avec un total de 25 épisodes, plus un OAV et quelques épisodes spéciaux, qui ont un format qui est lui aussi spécial. Sera sorti un peu plus tard, un jeu Toradora sur PlayStation Vita, mais c'est tellement claqué au sol, qu'on ne va pas s'y intéresser maintenant. L'intrigue de Toradora nous plonge dans le quotidien scolaire et extra-scolaire de Ryuji Takasu, un jeune lycée de Terminal qui vit seul avec sa mère, car son père est parti il y a fort longtemps de ça. D'ailleurs, ce même père était justement un Yakuza, un membre de la mafia japonaise, et il avait un réel regard perçant, limite intimidant pour ceux qui s'y confrontent. Et cela ajouté à sa Degen, il était vraiment le stéréotype même du délinquant qu'un peu tout le monde craignait. Le souci qui va se poser ici, c'est que son fils, Ryuji, a hérité de tous ses traits comportementaux et physionomiques. En gros, il a un regard ultra menaçant, avec une Degen qui fait beaucoup rappeler celle des Yakuza. Evidemment, ça serait le genre d'attitude qui ne marcherait pas en France. Bref, il n'est pas vraiment différent des autres, c'est juste ces petits attraits là qui viennent donner une image de lui qui est directement assimilée comme étant mauvaise. Mais en plus de ça, plein de rumeurs circulent sur lui. Des rumeurs qui diraient qu'il pourrait tabasser n'importe qui qui le fait chier, ou qu'il serait même prêt à tuer quelqu'un dans son propre intérêt. Bien entendu, tout cela est faux, Ryuji est un garçon sensible. Mais la distance déjà prise entre lui et ses camarades l'empêche de réfuter ces rumeurs. Et vous vous doutez bien que pour un étudiant, c'est un peu compliqué. Ce regard et cette Degen ne l'empêche de correctement profiter de sa vie d'adolescent à l'école. Il n'arrive tout simplement pas à socialiser, mais surtout à entamer une relation amoureuse. Par chance, comme certains cette année, il s'est retrouvé dans la même classe qu'un de ses potes, Kitamura. Camarade de classe de Ryuji, mais aussi son meilleur ami. Mais contrairement à ce dernier, lui a vraiment beaucoup la côte avec les filles, et même avec les relations en général. Et il n'y aura pas que lui, car cette année, dans sa classe, se trouve aussi son crush, Minori Kushieda, qu'on surnommera Minorine. Une jeune lycéenne plein d'entrain, et qui a toujours la forme. Bien qu'on ne peut jamais vraiment dire quand elle est sérieuse. Donc notre personnage principal, commence l'année avec déjà deux connaissances à lui dans la classe. En vrai, il est plutôt chanceux. Malgré tout ça, Ryuji est un bon élève, et va en cours comme tout le monde, même si tout le monde l'évite. Comprendant tous les soucis qu'il a, et que cela peut encore générer, il va cette année, vraiment essayer de changer l'image qu'il renvoie aux gens. Il en fait une affaire personnelle. Hélas, avant même qu'il puisse prendre ses résolutions de début d'année, il va faire la rencontre fracassante de Taiga à Isaka. Une lycéenne d'un mètre cinquante, mais qui pourtant ne se laisse pas du tout faire. La violence est en général l'une de ses premières réponses. C'est pour ça qu'on la surnomme le tigre de poche, du fait de sa petite taille, mais aussi de son tempérament, assez violent. Et manque de peau, le jour de la rentrée, Ryuji se bouscule avec elle. Et du coup, elle décide de correctement lui répondre. Après ça, il aperçoit vite fait à Isaka dans la classe, et rentre pour simplement prendre son sac. Or, la jeune fille lui en défend, et essaye de lui prendre de force. Elle finit par lâcher l'affaire, et laisse Ryuji rentrer chez lui. Justement, une fois chez lui, il se rend compte que Taiga a laissé une lettre d'amour dans son sac. Sauf que cette lettre ne lui est pas du tout destinée. Ce qui explique la scène d'avant. Et dans la nuit, Isaka se faufile pour attaquer Ryuji, et reprendre la lettre. Par chance, la lettre était en fait vide, et Ryuji n'a rien vu. Il l'invite donc à manger, remarque qu'ils habitent à côté, et finissent par se côtoyer. C'est ainsi qu'ils feront connaissance, et que Ryuji apprendra que Taiga est ami avec son crush. Et Taiga remarquera que lui est ami avec son crush également. Donc tous les deux sont assez proches de leur crush respectif. Il n'est alors pas fallu longtemps pour qu'ils comprennent que le mieux est de coopérer pour qu'ils atteignent leur cible. Donc que Taiga pécho Kitamura, le pote de Ryuji, et que Ryuji pécho la pote de Taiga, Minorin. C'est donc sur ça que l'intrigue va se baser au début. En nous faisant suivre l'avancement du plan de ces deux jeunes tourtereaux pour atteindre leur but. Tout ça sera agrémenté d'humour de qualité, d'un zeste de drame, et de beaucoup de romances assez mignonnes. Donc je recommande vivement l'anime. Mais avant ça, résumons le pourquoi je commençais si bien. Alors, ce genre d'anime est assez monnaie courante dans la Japanimation. Donc je comprends les gens qui avant de commencer se disent, encore une romance avec une tsundere quoi. Et c'est d'ailleurs l'impression que la série peut donner dans ses premiers épisodes. Mais plus on avance, et plus le véritable dénouement de l'anime commence à se manifester. Même s'il n'est pas explicitement montré. Et plus on va loin dans l'histoire, plus on a envie d'avancer. Car ce n'est qu'au fur et à mesure de l'avancement de l'intrigue que plusieurs trames vont se rajouter. Au début, la trame omniprésente sera celle du tranche de vie. Avec une légère trame romance. Mais c'est dès qu'on va en apprendre plus sur les personnages, qu'on va pouvoir mieux les comprendre eux et leurs comportements. Nous verrons les choses d'une manière toute différente. Et le temps passé avec eux, vous les fera aussi peut-être apprécier. Ainsi vous ne serez que plus investis dans la série. Après viendra aussi certaines scènes assez importantes, mais surtout mémorables. Même moi je m'en souviens encore comme si j'avais regardé la série hier. Voir un perso se morfondre alors qu'au fond, nous-mêmes on ne sait pas si il ou elle a pris la bonne décision, ça fait vraiment mal. Donc oui, Dora Dora est aussi un animé qui pourra vous faire pleurer. Ou au moins vous faire lâcher une larmichette ou deux. Par contre, il y a quelques points que je pourrais reprocher à l'animé. Qui est déjà son intrigue et ses tournures d'événements. Alors, l'intrigue en elle-même n'est pas critiquable. Ici ce que je vise, c'est qu'elle est assez simplette. Et surtout prévisible à 3000 kilomètres. Ce n'est pas un défaut majeur, car les personnages continuent de se mouvoir sans forcément être pliés par la force du scénario. Mais on va dire que c'est pas ouf de prévoir la fin alors qu'on est à peine à la moitié. Ça enlève une certaine dimension de suspense ou de pression face à l'inconnu. Ce que ici je n'ai pas du tout ressenti. Surtout car la tournure des choses est assez générique. Beaucoup de thématiques de cette romance là sont les mêmes que bien d'autres. Après la différence justement avec les autres, qui rend justement cette série unique. C'est qu'elle a un scénario simple mais bien fait. Générique mais bien exécuté. Et ça, ça fait toute la différence. Mais j'ai encore un dernier souci. Un souci que je retrouve d'ailleurs dans pas mal de romances. C'est le fait qu'une trappe scénaristique de romance se finit juste pile au moment du couple ou d'une autre conclusion. A l'inverse on a Wotakoi. Où c'est justement la vie quotidienne des personnages que nous suivons après le couple. Sauf que là et pas que là. Bah ça s'arrête au meilleur moment. Le baiser, la déclaration ou même le mariage au mieux. Tout ce genre d'événement marque souvent la fin d'une romance. Alors que la vie continue après. Tout le long on aura suivi des tumultes pas possibles pour qu'ils soient en couple. Pour qu'au final ça s'arrête dès qu'ils le sont. Personnellement ça me chiffonne. Ce n'est pas que j'aime ou que je déteste. C'est juste que suivre la romance après ce genre d'étape comme le couple. Pourrait être avec un bon développement. Pourrait même devenir plus intéressant que la trame qui amène à ce même couple. Et je trouve que c'est souvent une trop bonne occasion que pas mal de romances loupent. Et celle là ne fait pas défaut à la règle. Là c'est juste le somme qui parle. En résumé, Dora Dora est clairement pour moi une romance inoubliable. C'est un anime qui aura su prendre des codes de simples shounet. Et de les exécuter à la perfection. Rendant le tout simple, prévisible. Mais satisfaisant et agréable à regarder. Alors en ce qui concerne la suite. Je vais devoir être franc. Bien entendu, c'est sûr et certain que les fans de la série l'attendent. Ou l'espèrent. Néanmoins, je ne peux pas me permettre de me voiler la face. Car la saison faite de 24 épisodes recouvre la totalité des light novels existants. Et même les OAV du light novel ont été adaptés en animé. Donc il n'y a vraiment plus aucun support sur lequel se baser. Rendant automatiquement la production d'une suite impossible. Sans même parler du fait que la série date maintenant de 10 ans. Cependant, j'ai vu dans mes recherches que des spéculations subsistent toujours. J'ai vu comme quoi certains pensent et même affirment. Que le suite est possible car le jeu PSP continue la trappe scénaristique du light novel et de l'anime. Il en va bien sûr sans dire que non, il n'y a limite pas d'argumentation à avoir. En quoi un jeu PS Vita serait une suite à une série de light novel ? Un peu de bon sens suffit à répondre. Mais je suis votre dévoué serviteur, c'est pour ça que j'ai quand même approfondi mes recherches. Et joué au jeu sur PS Vita. Alors je peux donc vous affirmer que... Suspense ? Bah c'est toujours non. Et cette fois en plus, j'espère de tout coeur que ce n'est pas ça. Parce que sinon beaucoup vont être déçus de voir Taiga enceinte de qu'un duplé. Voilà voilà. J'ai aussi vu la possibilité que la suite soit créée par des fans. Ou que ce soit directement les studios qui décident de produire une nouvelle saison. Malheureusement j'en ai besoin pour faire du montage. En bref, je comprends que c'est une série qui en aura marqué beaucoup. Et qu'une simple étincelle peut directement raviver la flamme de ma passion. Sauf qu'il ne faut pas tomber dans le déni non plus. Objectivement, il n'y a plus rien à adapter. La série date d'une décennie. Et c'est pas le fait qu'elle soit sur Netflix qui va venir pallier à tous ces problèmes. La seule, et je dis bien la seule solution qui pourrait amener des chances d'une suite. C'est que l'auteur continue l'écriture du light novel. Ou qu'elle en fasse une nouvelle série toujours basée sur l'oeuvre. Mais dix ans après sa fin, ça semble un peu probable. Sachant que c'est notre seule chance. Je ne peux pas dire à ce stade que la saison 2 n'est pas possible. Car elle est en réalité limite impossible. Avec un grand Z. Et je pense qu'aucun autre argument pourra m'en dissuader du contraire. Car là, tous les éléments sont réunus pour que une suite ne soit pas du tout possible. Et même la seule probabilité qu'on a, est elle même basée sur une probabilité. A un moment, j'ai envie de dire que c'est plus probable de l'auto de Diluc en single. Que d'avoir un jour des nouvelles de Thoradora. Néanmoins, même si c'est plus par accoutumance. N'oubliez pas que si toute information venait apparaître. Comme l'annonce d'une suite de light novel ou autre. Je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo d'autant. Portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501